Bonjour à tous, par cette chaleur infinie, le méga deck est de retour. Le méga deck, c'est un deck qui contient 18 cartes. Voilà, ça fait beaucoup, ça fait beaucoup de cartes, donc 3 rangées de 6, comme vous pouvez le voir. Donc il s'agit de construire un deck qui tourne bien autour. Ici, nous avons le droit de perdre à l'infini. Donc c'est pas très grave, vous pouvez jouer absolument ce que vous voulez. Ici, nous, pour l'instant, on est quand même sur du full victoire. Bon, je vous montre rapidement, pac 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 pac. On se met plutôt bien, voilà, on a eu l'occasion que de faire des victoires. Le deck, alors, cette fois-ci, je ne vous dirai pas que c'est vraiment le deck absolu, le deck trop fort, etc. Honnêtement, j'ai construit un deck en pif-paf-louf, comme ça, en suivant quelques règles de base. Je me suis dit que c'est difficile d'avoir une carte qui compte une carte parfaitement. Donc, en fait, par exemple, la zappy, elle peut être compliquée à gérer, parce que forcément, tu ne peux pas avoir la carte qui te convient, vu que tu tournes sur 18 cartes et que la récupérer, c'est compliqué. Donc tu n'es pas sur un archétype construit où tu vas avoir des réponses un peu contre toutes les cartes. Ici, ça va être compliqué de pouvoir aller chercher, justement, des machines volants, des mousquetaires, des trucs comme ça. Un, c'est le premier constat que je me suis dit. Le deuxième, c'est qu'il faut jouer les cartes les plus fortes, simplement, les princes, etc. Les cartes les plus pétées, il faut les jouer, parce que de toute façon, on a tellement de cartes, autant prendre les plus fortes. Et le troisième constat, c'est que les cartes, plus elles sont polyvalentes, plus elles sont intéressantes. Par exemple, le mineur, qui est une des cartes, si ce n'est la carte la plus polyvalente du jeu, évidemment, elle marchera avec différentes cartes, et vous ne pouvez pas toujours choisir avec quelle carte vous allez la jouer. Donc c'est important d'avoir des cartes qui synergisent en globalité, comme la mousquetaire, l'électro-wizard, voire même la P.K. qui reste souvent une carte qui va faire beaucoup de valeur au moment où vous allez la poser. Je vous propose de voir ça tout de suite. En jeu. Incroyable. Ici, nous sommes contre pseudo. Hashtag nickname. On a voleuse, mousquetaire, boule de neige, TDE. Et derrière, on va pouvoir récupérer... Là, je ne suis pas très focus. Pour que je me focus, en théorie, je n'aurais pas mis une mousquetaire comme ça. Là, c'est parce que je discutais, mais ce n'est pas très grave. C'était le fait qu'on ait fait un play un peu nul. On a le mineur. Est-ce qu'on met un mineur là ? Juste parce que sinon, je suis en train de trop perdre de ressources, et que ça ne sert à rien de trop garder les ressources non plus. Le mineur qui va tomber. On va juste remettre une boule de neige pour aller gratter un petit peu. Ok, donc il part sur un premier play, boule list. Et bah, cette fois-ci, on va envoyer une P.K. Fond de map, évidemment. P.K., elle ne se fait pas retarder par la boule list. Il y a moyen... Soit deux choses. Soit il décide de punch de l'autre côté, on va à Def. Soit il ne fait pas ça, et on va accompagner notre B.Dragon. Ok, bah, on accompagne notre P.K. avec le B.Dragon. Ici, en plus, elle va pouvoir aller gérer les gargouilles, et du coup, ça va être un punch qui va vraiment être très compliqué à gérer pour l'adversaire. B.Dragon, évidemment, qui fait le travail. Là, on va se faire gérer par la T2, donc on n'aurait pas dû forcer autant. Ok, mais un deuxième building défensif. Donc au final, bon, on a claqué un peu trop tant d'électrières d'un côté comme de l'autre. Nos troupes vont s'arrêter chez lui, et il ne va rien se passer de plus. On va pouvoir repartir en fournaise, pour gérer également son cochon. On peut peut-être mettre des petits squelettes, histoire que la fournaise tienne un peu plus longtemps, et ça permet de recycler les squelettes. C'est pas trop mal, je pense. Ici, on peut même gérer ça à l'électro. Il va devoir gérer l'électro. Par contre, on n'a plus beaucoup de ressources, donc il faut faire gaffe. Voilà, on va y aller tranquille. Il met ses esprits de feu, il ne se passe rien de plus. Là, on commence à stacker les sorts. C'est vraiment un truc qui est dangereux dans ce mode de jeu, c'est pour ça que j'ai que deux gros sorts. Parce que ça peut aller très très vite de sur-stacker les sorts, et de se faire un peu surprendre. Poser une zapie, parce que ça va forcément l'embêter, s'il va accompagner son push, ça va être galère. Il le met derrière, on le voit, il n'y a même pas besoin. Il n'y avait pas besoin, c'est pas très grave. On a un bon push, on a la zapie. On est encore en x1, en x2 j'aurais mis le prince devant. En x1, je vais juste attendre. C'est un prince fond de map. Je vais le laisser nous gérer tranquillement la zapie. Encore là, il ne va pas la gérer tranquillement, honnêtement, il va galérer un petit peu. Ok. Allez, c'est parti, il y a un poison. C'est obligé, il va vouloir mettre des troupes ici. Voilà, les gars, oui, qui vont tomber. Alors, la télé qui a pas mal de bien défendre, cependant, on va quand même pouvoir faire un beau push, nous. Le prince, il va s'occuper de tout ça. Et voilà, là, ça commence à être compliqué pour lui. Ok. Bon, ça ne sert à rien, ce que j'ai fait. J'ai pris shot dans le vent. Mais ce n'est pas grave, on va prendre la tour. Le prince va s'en occuper. Et nous, on ne se prend que un coup de hog. Et là, on est extrêmement bien, déjà, dans cette partie. Le prince va s'occuper également des cartes par là-bas. En fonction de ce qu'il fait, on va aller recycler tranquillement. Et on va défendre là où il décide de jouer. Ok. Bah là, on n'a pas besoin de plus, clairement. Il le met derrière, donc on va pouvoir le gérer parfaitement au bébé dragon. On peut repartir sur une pk très haute. Sur un prince télèbreu, si on le veut. Ah, il boulisse comme ça, il n'a pas le temps. D'accord. Essayez de bien le sourd, voilà, il perd plein de temps. Pendant ce temps-là, nous, on a un push monstrueux. On peut se permettre de mettre une fournaise là-bas, parce que c'est rigolo. Et on est bien ! Et on est très bien ! Bon, vous avez vu, globalement, en fait, les cartes sont fortes. Et il y a plein de réponses. Et du coup, bah... On n'a rien à faire, en fait. On répond juste par rapport à ce qu'il fait. Potentiellement, on met un petit push le moment qui va bien avec le gère. Moi, souvent, j'utilise comme ça le gère. Il va me rester un peu dans la main. Et le moment où je vais être bien l'élixir, il va se prendre un petit push avec le gère. Et le contre-push, et il ne va pas aimer. Et du coup, le gère, vraiment, ça nous sert de win condition. Les autres troupes nous servent à gérer. C'est pas déconnant d'avoir plusieurs win conditions. Ici, moi, ça ne va l'être avec une seule. Parce que le reste de nos troupes vont quand même l'embêter. Typiquement, la zappie ou autre. C'est quand même des cartes qui sont gênantes pour la dernière. On met la zappie du côté des barbares, évidemment. Alors là, on va attendre de voir ce qu'il décide de jouer, bien sûr. Il y a T2. Alors, il est parti sur un petit spawner. Il y a moyen que je décide de partir cache en général. En fait, moi, on va faire ça. Ça va être vraiment dur pour lui gérer ça. On verra bien s'il a des troupes aériennes. Le caché, on va se prendre une boulonnage sur la horde, un truc comme ça. Ok, il a un infernal. Voilà, il va se prendre une boulonnage sur l'infernal. Ce qui va nous permettre de rajouter quelques bons dégâts. Là, zappie, il va également avoir le temps de tuer la mousquetaire. Maintenant, il va falloir gérer ce dragon infernal. Là, on a la mousquetaire, justement. Ok, alors lui, il va revenir par là-bas, mais j'attends un peu. Parfait. Là, elle va annuler le rayon. Du coup, elle va permettre de gérer ça parfaitement. Elle réannule et elle va aller rodage. Oh, la voluce. Cette carte, pour trois d'élixir, est-ce qu'elle est fêtée ? Est-ce qu'elle est complètement forte ? Ok, bien, je vais à toi, à mon ami. Pompe, donc poison. Sans plus hésiter, simplement, on lui dirait sa pompe. Quitté d'avoir le poison, autant l'utiliser. Maintenant, on a déjà mis un bon avantage à gauche. On a le prince ténébreux, qui me semble être une bonne carte à circuler fond de map. Alors, on va juste le faire. C'est toujours relou de gérer un prince ténébreux parfaitement. Ah, ok, il a décidé de jouer un sorcier. Mais il est trop loin, il est trop loin de ton sorcier. Attends, il va falloir faire ça, mon ami. Je vais faire ça pour qu'il prenne l'aggro sur mon ami. Oh là là, à gauche, on lui fait tellement mal. Ok, on essaie de mettre une petite pression avec le mineur, d'avoir toujours le prince en vie. Ici, à gauche, on va faire avec le chute barbare. Évidemment, on n'a pas vraiment besoin de défendre avec plus. J'ai mis ça, mais j'aurais dû mettre le bedroir avec mon sténébreur ici. Il va nous prendre la tour. Non, il prend la tour, vilain ! Trop vilain ! Regardez-le prendre la tour. Regardez-le nous prendre la tour, ça se fait pas. C'est pas sympa. Bon, on va les appuyer par là-bas. Ça commence à être compliqué pour lui. Lui va se prendre une pk sur la tête. Tout ce qu'elle mérite. Voilà, tout ce qu'elle mérite. Elle se l'a pris. Là, bon, on gère tranquille, on gère au squelette, on gère avec... Allez, on va même mettre une TDE, histoire de dire vraiment, tu ne touches pas et tu vas galérer à défendre. Alors, ici, il défend avec les barbares. Donc, nous, on va juste réattendre. On va mettre une mousquetaire derrière. Nos apis. Rep une TDE. Le cochon, il n'a pas aimé. Il n'a vraiment pas aimé le cochon. Il se dit, non, non, non. Ah non, non, les trois couronnes ! On ne les aura pas. Allez, Gère, tu vas plus vite, tu vas plus vite, tu vas plus vite. Tu vas plus vite que le son, mon ami ! Ah, la voleuse qui se fait geler ! On n'a pas les trois couronnes. La grosse cire esthesse. Le chagrin infini. C'est malheureux. Ça se passe bien. Sept victoires. Oh, un jeton épique. Ça, c'est vraiment énorme. Franchement, dix cartes épiques, c'est vraiment beaucoup. Genre, beaucoup, beaucoup. Surtout si vous êtes focus sur un seul archétype, ça peut vous permettre de vraiment monter très rapidement. Les jetons, c'est un ajout formidable sur le jeu. Alors, ici, on a Géant Royal, Source Électrique. Ok. On va attendre un peu. On va voir ce qu'il y a de jouer. J'étais un peu long. Non, ça va. J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais été trop long. Ah non, ça ne se fait pas, ça ? Oui, d'accord, tu n'as pas le temps, mon ami. Tu n'as vraiment pas le temps. Très bien. Ah, là, c'est retourné. Oh, l'arnaque. L'arnaque, t'ulti. Par contre, là, ce que tu viens de faire, ça s'appelle... Je vais te punir x4. Armée de squelettes ou pas ? Bat, parfait. Je bat... Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Les squelettes, par contre, ils nous font mal, quand même. L'évident. Bon, évidemment, on accepte à droite des dégâts qui veulent nous mettre. Ce n'est pas très grave. On est un petit pute barbare, histoire de tanker un peu. Histoire de ne pas se prendre la misère trop non plus. Donc, le GR, il allait remettre un petit coup là, encore en dernier. Ce serait sympa. C'est vraiment sympa, la part du GR. Écoutez, on va def comme ça. On va mettre... Là, on laisse connecter, mais ce n'est pas grave. Le prince célibreux va évidemment permettre de défendre. Ah non ! Ah, j'ai pris plus cher que ce que je pensais que j'aurais pris. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On est quand même. On est derrière. On est derrière, on ne va pas se mentir. Je pensais que notre pêche, il ferait plus mal que ça. Le fait qu'il ait eu deux squelettes qui avaient la survie, ça nous a fait mal. Donc, on se souvient. Il a l'armée de squelettes, etc. Après, moi, je suis confiant. J'ai un déc assez lourd. En x2, ça devrait le faire. En x2, ça va le faire. On va trahirne un petit peu. On va prendre le temps de bien trahirne. Fournaise. Ça va sûrement baiter un gros sort. Une foudre, un poison, une boule de feu. Non ? Ok. Bon, ça pille. Là, pour le coup, ça va forcément baiter un sort. Il a rage-quit, tout cas. Est-ce qu'il a rage-quit devant la puissance de notre deck infini ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Il a l'air d'avoir rage-quit. Je suis un peu triste. Je voulais jouer, ça va. Elle me faisait plaisir. Bon, ben, t'en pille. On n'est pas contents. Donc, vous voulez la jouer, celle-là ? Sérieusement, sérieusement, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas de discours, mon ami. En x2, là, tu déconnes. En x2, n'importe quoi. C'est zéro. Bon. Est-ce qu'il nous reste un match ou est-ce que c'est fini, déjà ? Non, il nous reste un match, ça va. Alors, on veut du fuite barbare. Oh, séisme, ça va. Ok, on accepte. On accepte tout ce qui va dans le golem, de toute façon, on est content. Enfin, séisme, ça va moyennement dans le golem, mais... C'est un sort, c'est un sort. Il sort, c'est bien. MP de la main, genre. Désolé, hein, pour le côté, un petit peu... Ah, il fait chaud, il fait chaud, il fait chaud. Alors, zappy, prince... Bon, voilà, une belle main. Enfin, foudre, c'est pas ce qu'il y a de mieux, mais on a une belle main quand même. J'ai un peu fait n'importe quoi, là. J'ai fait n'importe quoi ! Bon, c'est pas grave, franchement, c'est pas grave du tout, mais... On aurait qu'à pu faire mieux. Je crois que je vais devoir faire ça quand même, ça me coûte trop cher, j'ai pas envie de faire ça, moi. Je suis pas d'accord, franchement, j'avais pas envie de faire ce play, là. Je suis remboursé, quand même. Bon, bah, tant pis, hein. Il a accepté de me prendre le bâtiment, on va aller devoir se battre chez lui. Il va falloir bien faire faire gaffe à la boule de neigeur, parce que là, il va forcément nous mettre du soir. Je suis prêt, je suis prêt, mon ami. Ça nous a laissé le temps de connecter ? On a le temps d'aller connecter sur la tour, là, c'est pas mal. On est derrière, on dégâts, mais bon. Ah non, on est devant, on est devant ! Incroyable, la mousquetaire qui a remis une petite patate à 181, là. Ça fait plaisir, à gauche, on en met la fond d'aise. Alors, évidemment, il va récupérer ses unités dans longtemps, mon cochon, donc c'est pas très grave. Honnêtement, j'aurais espéré prendre la tour, là-dessus, mais c'est pas dramatique. Ok. Ça me range pas trop, j'aurais du prince à gauche. Je sais pas pourquoi je l'ai mis à droite. Oh non, c'était une énorme erreur. Du coup, on fait comme ça, tant pis. Alors, évidemment, on va garder notre volus pour gérer ça. Parfait. Oh là, je peux faire vibrer du téléphone, là. Qu'est-ce que c'est perturant ? C'est pas grave. On va tryhard, on va ignorer les vibrations. Alors, on a le bedragon qui va être mis à gauche, ici. Il a mis sa sorcière. Sa sorcière, sa sorcière. Je vais juste mettre un poison, parce qu'il va vouloir accompagner forcément ses unités. Là, on va gratter au mineur à gauche. Tde ici. Petite barbare. Ok, parfait. On a gratté de bons dégâts. On peut défendre au prince névreu, ce qui va être vraiment cool. Ça va être sexy, ça. Ok, ça, tu vas te faire défaut du chocon. Je sais pas où est mon téléphone, mais... Qu'est-ce que je suis perturbé ? Oh, il l'a pris ! J'avais pas besoin de faire ça. Bon, c'est pas grave. On a T2 qui est toujours là. T2, elle va défendre, évidemment. C'est quelqu'un de bien. Allez, T2, tu défends. On se prend pas de coups. Ok, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. Let's go, guys. Let's go. On remontient ça. Il pourra pas aller à gauche. Il va tenter... Ouais, non. Là, il peut rien faire. C'est fini. C'est fini ! À moins qu'il ait un deuxième grossoir. Non, il en a pas. Il en a pas. Il en a pas ! Oh, le 9-0 ! Je vous le dis, franchement, il est bien, ce deck. Il est tellement complet, quoi. C'est assez ouf. Il est vraiment ouf, ce deck. Et on a tous les jetons. Oh là 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 là. Ça fait trop plaisir. Trop, trop plaisir. Alors, est-ce que j'aurais des conseils particuliers à vous donner ? Est-ce qu'on peut regarder un replay d'avant ? Par exemple, je sais pas, moi. Allez. Lui, lui. Je sais même plus si c'était quoi les matchs. Alors, on va essayer de regarder un petit peu ce qui s'était passé et de voir les conseils qu'on pourrait avoir par rapport à ce qu'il a d'ailleurs serré. Déjà, là, il joue le bout de feu roquette. C'est quand même deux sorts qui coûtent assez cher. Nous, on va préférer le poison, parce que généralement, il est plus large. Il fait plus de value. Alors, après, le bout de feu, c'est un très bon sort. Les deux se valent, mais je préfère quand même poison dans un mode où on sait pas trop les cartes en face. Ici, là, il met sa voleuse. Donc, on défend à la mousquetaire. Il met une magnifique boule de neige. Et boule de neige, c'est tellement pété que ça va lui permettre de connecter la voleuse. C'est vraiment très bien joué de sa part. Là, on attend un peu de voir ce qu'il décide de faire. On se dit, tant pis, on a pris un peu de retard sur le début. Donc, là, on met une pk sur la lane du géant squelette. Ok. Mais encore une fois, le deck est très complet. Et donc, la pk, vous ferez souvent une très belle valeur avec. Là, il met l'armée de squelette à droite. Donc, on met un bébé dragon. On sait qu'en plus, il va devoir le défendre. Sinon, ça va lui coûter assez cher. Et nous, on sait très bien que la pk sous-tour contre un géant squelette. Ça va être la fin de la vie. Donc, on a bien notre géant royal en main. Et là, on se dit, ok, il a reclaqué un sorcier de glace. Donc, ça lui a coûté 6 de l'autre côté. On a la pk qui est en vie. Il a claqué également 6 sur son géant squelette. On a le mineur. Et bien, direct, on part sur une attaque monstrueuse. Là, on claque notre poison, évidemment, pour gérer les fripons. Il remet son méga knight. Mais là, on a tout qui est... Enfin, on a le poison qui fait une valeur monstrueuse. Le géant royal qui se fait extrêmement plaisir sur la tour. Et là, on sait qu'on est très bien. L'adversaire a à peu près autant l'élixir que nous. Mais nous, on a le prince et il va forcément galérer derrière pour le défendre. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met le prince. On attend de voir par quoi il accompagne. Il accompagne par un électro, par un sorcier de feu. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met l'électro sur le sorcier. Ce qui permet qu'il arrête de taper le prince. Ce qui permet que le prince survive toujours. Et l'électro, il va aller mettre stun sur les deux unités. Ce qui nous permet de faire une défense parfaite. Et là, il n'a plus que 30 HP sur sa tour. Et à partir de là, on est relativement bien. En fait, on a surtout utilisé les avantages d'élixir en x1 sur le GR. Le GR, il y a plus ou moins deux solutions. Soit, vous l'utilisez sur un contrepage. Vous avez déjà plein d'unités. Ce qui est souvent la plupart des cas. Soit, vous savez que l'adversaire a quasiment pu l'électroir. Et gérer votre GR, ça va être trop dur pour lui. Il aura que la tour qu'il va taper quasiment. Et du coup, il va se prendre un tarif. Et c'est vraiment en ça qu'il est balèze pour moi, le GR. Et le reste, ça va vraiment être des cartes de contrôle, de gestion. Et des cartes vraiment très avouées. Alors après, c'est un deck que j'ai créé en 2-2. Donc forcément, je pense qu'il peut y avoir mieux. Je pense que ce n'est pas un deck absolu. Mais voilà, j'ai pu faire 9-0 assez facilement avec. Principalement parce que je pense qu'il est équilibré. Et la plupart des joueurs, ils se retrouvent forcément des fois avec 3, 4 sorts, 5 sorts. Enfin, 4 sorts en main et un autre sort derrière. Enfin, ils ne savent pas forcément quoi en faire. Ou alors, ils ont des win conditions qui sont difficiles à être placées. Comme du ballon par exemple. Le ballon, ça peut être bien. Mais ce n'est pas forcément évident de réussir à bien le placer. Alors que si on prend des cartes globalement fortes, qui sont solides dans plusieurs circonstances. Généralement, ça se passe bien. J'espère que vous avez kiffé. Vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me dire vos résultats personnels dans ce défi. Et je vous souhaite une excellente journée. Et pareil, si vous kiffez le mode ou si vous n'aimez pas le mode, ça m'intéresse aussi de savoir.